Jean, chapitre 2 Et le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là, et Jésus fut convié au mariage, ainsi que ses disciples. Et lorsqu'ils manquèrent de vin, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, Femme, qu'ai-je à faire avec toi, mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, Quoi que ce soit qu'ils vous disent, faites-le. Et il y avait là six cruches de pierres, placées suivant la manière de la purification des Juifs, contenant chacune deux ou trois métretes. Jésus leur dit, Remplissez d'eau les cruches. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Et il leur dit, Puisez maintenant, et portez vers le majordome du festin. Et ils en portèrent. Quand le responsable du festin eut goûté l'eau qui était devenue vin, et ne savait pas d'où il venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, le majordome du festin appela l'époux, et lui dit, Tout homme sert le bon vin au début, et lorsque les hommes ont bien bu, alors celui qui est moins bon, mais tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Ce commencement de miracle, Jésus le fit à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum, lui, et sa mère, et ses frères, et ses disciples, et ils y demeurèrent peu de jours. Et la Pâque des Juifs était à portée de la main, et Jésus monta à Jérusalem, et trouva dans le Temple ceux qui vendaient des bœufs et des moutons et des colombes, avec les changeurs de monnaie qui y étaient assis, et lorsqu'il eut fait un fouet de petites cordes, il les chassa tous du Temple, et les moutons, et les bœufs, et il répandit la monnaie des changeurs, et renversa les tables, et il dit à ceux qui vendaient des colombes, « Retirez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de marchandises. » Et ses disciples se souvèrent qu'il était écrit, « Le zèle de ta maison m'a dévoré. » Alors les Juifs répondirent et lui dirent, « Quel signe nous manifestes-tu, puisque tu fais ces choses ? » Jésus répondit et leur dit, « Détruisez ce Temple et en trois jours je le relèverai. » Alors les Juifs dirent, « On a mis quarante-six ans à bâtir ce Temple, et tu l'érigeras en trois jours. » Mais ils parlaient du Temple de son corps. Lorsqu'il fut donc ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvèrent qu'il leur avait dit cela, et ils crurent l'Écriture et la parole que Jésus avait dite. Or lorsqu'il était à Jérusalem durant la Pâque, au jour de la fête, beaucoup crurent en son nom, lorsqu'ils virent les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il connaissait tous les hommes et n'avait pas besoin que quelqu'un témoigne de l'homme, car il savait ce qui était dans l'homme.